On part toujours du plus simple, c'est-à-dire l'écoute des sensations, des perceptions et du mouvement des pensées. Tout est là. Mais on apprend à écouter, c'est-à-dire à laisser venir en nous les sensations, les perceptions, les émotions et les pensées. Laissez venir, laissez partir. Et on va se rendre compte que dans ce laisser venir et laisser partir, il y a quelque chose, entre guillemets, qui ne vient pas et qui ne part pas. À partir duquel se laisser venir et se laisser partir sont vécues. Mais d'abord, on se familiarise avec l'accueil total des perceptions, telles qu'elles sont, sans comparaison, sans choix, sans préférence. C'est, on va dire, la vision naturelle, l'écoute naturelle qui se dévoile ainsi. C'est ce qui manque souvent. Dans les enseignements de métaphysique, il y a des enseignements de métaphysique qui ont une beauté, bien sûr, dans la description des mondes subtils et des mondes phénoménaux. Mais si on ne revient pas à l'expérience directe, ça reste de nature philosophique. C'est indispensable d'affiner notre compréhension par l'observation directe, l'écoute directe du monde phénoménal. Sinon, on restera simplement dans des belles théories, mais ça restera éloigné de notre vécu quotidien. Ça ne va pas s'intégrer dans le vécu. Merci.